Avec l'été, sonne bientôt le début des présaisons. Et durant cette période, nous allons retrouver les classiques séances d'intermittents qui permettent d'augmenter son VO2 max et retrouver de la forme physique. Cependant, un casse-tête pour les préparateurs physiques et les entraîneurs, c'est la gestion du timing des séances. On voit aujourd'hui comment se faciliter la démarche. Bienvenue dans Prépa et Performance. Les séances de HIIT sont un classique de la préparation physique. Que ce soit en présaison ou au cours de l'année, on y a le droit fréquemment en tant qu'athlète. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur le sujet, vous trouverez une playlist sur la chaîne, ainsi qu'une présentation de l'ouvrage de référence de Martin Buchheit. Mais du côté des coachs et des préparateurs physiques, c'est souvent la galère en termes d'organisation. Comment être sûr de notre timing de séance lorsque l'on intègre 1, 2 ou 3 tours de circuit training ? Quand on rentre dans des 3,27, 5,25, 10,20, on a vite à se perdre dans le temps total de séance. C'est le rôle d'une organisation bien huilée et c'est compréhensible. Il n'est pas rare en tant que préparateur physique de se retrouver avec un créneau de 20, 30 ou 45 minutes dédié à la préparation physique quand le reste sera aux technico-tactiques. Et répondre de façon structurée aux contraintes des entraîneurs permet de démontrer son professionnalisme. Pour vous éviter les classiques contes d'apothicaires, je vous propose aujourd'hui un document Excel qui va vous permettre de calculer le temps total de votre séquence de travail intermittent. Fini les 8 x 45 secondes d'effort, plus 8 x 15 secondes de récupération, plus le temps de récupération entre les circuits, etc. Ici, vous allez renseigner vos informations de circuit et vous obtiendrez votre temps total de séance. Pour que le document soit bien clair, je vous ai mis en gras les colonnes que vous aurez à remplir. Vous trouverez le nombre d'exercices de votre circuit, vos fractions d'effort et de récupération, le nombre de tours de circuit, car il n'est pas rare durant une seule série de réaliser plusieurs tours des mêmes exercices, et enfin, le nombre de séries et la récupération intersérie. Par exemple, si je réalise un circuit débutant de 6 exercices, en 15-45, avec 2 tours de circuit, 2 séries entrecoupées de 3 minutes de récupération, j'obtiendrai plusieurs informations. D'abord, mon ratio d'effort, qui ici sera petit. Il pourra me permettre de réaliser une progression. Nous verrons ça ensuite. Ensuite, ma durée totale par tour, ainsi que ma durée d'effort effectif par circuit. Ici, c'est la somme de mes 6 exercices, réalisés pendant 15 secondes et durant 2 tours. Enfin, j'obtiendrai la durée totale de mon entraînement, comprenant le nombre de séries et le temps de récupération entre celles-ci. A préciser que si je réalise 3 séries, le calcul du temps total ne tiendra compte que des 2 temps de récupération intermédiaires, et pas celui placé en toute fin de phase. En général, ce temps étant dédié au passage sur une autre partie d'entraînement, on peut déplacer ses affaires, se rendre sur une autre partie de terrain, etc. Je pense personnellement qu'il n'a pas à rentrer dans ce temps total. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas tout, car j'ai également laissé une vingtaine de lignes au tableau. Pour quelles raisons ? Si potentiellement vous vous posez la question de la pertinence de votre progression d'entraînement. Vous pourrez ici renseigner la totalité de votre cycle et avoir quelques facteurs à surveiller. Ici, reprenant l'exemple de tout à l'heure d'un public débutant à l'activité physique, l'idée est de ne pas prendre de risque quant aux capacités à encaisser la charge d'entraînement. Il peut donc être intéressant de créer une progression dans l'intensité du contenu via par exemple ici le ratio d'effort. Durant nos deux premières séances, nous sommes sur un ratio de 0,33, puis durant deux séances de 0,50 et enfin de 0,75. En faisant varier mon facteur fraction de récupération, j'augmente progressivement l'intensité du circuit pour un temps d'effort effectif toujours équivalent au fil des séances. Je pourrais réaliser les mêmes logiques de progression via le temps total, le nombre de tours, ou encore l'intensité de l'effort qui n'est pas renseigné ici. Bref, différents outils que vous pourrez vous approprier s'ils vous semblent utiles. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver ce document en téléchargement dans le groupe Facebook de Prepa et Performance. Très rapidement, je précise que lorsque vous êtes sur la page Facebook de Prepa et Performance, il faut que vous vous rendiez dans l'onglet Plus, Groupe, et c'est ici que vous pourrez trouver le groupe privé. Ça permettra peut-être à certains de trouver plus facilement car c'est une question qui me revient très fréquemment. Vous l'aurez compris, l'intérêt d'un tel document se retrouve dans l'organisation. Qu'il s'agisse d'une séance ou d'un cycle, j'aurai rapidement mes informations chronologiques. Je pourrais donc les transmettre aux entraîneurs et m'assurer qu'elles sont en lien avec leurs attentes. Évidemment, ce document n'est pas une aide à la création de contenu. Il permet uniquement d'avoir rapidement des informations d'organisation. Il s'agira en amont de savoir ce que vous comptez mettre en place pour créer des séances ou des cycles. Qui plus est, il ne prend en compte que les entraînements intermittents comme le HIIT. On ne pourra pas s'en servir pour de la musculation ou des phases technico-tactiques. Il s'agira de penser autrement ces méthodes ou de s'équiper d'autres outils comme celui-ci. En conclusion, on peut dire que d'avoir un document d'organisation de l'entraînement est un bon moyen de structurer son intervention. Avec une séance bien ficelée, on se retire un stress qui pourrait être lié aux attentes des entraîneurs et l'on ne se concentre que sur l'opérationnalisation. Qui plus est, on pourra rapidement organiser tout un cycle de séances pour rapidement négocier avec les entraîneurs le temps dédié à la préparation physique. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo et cet outil pourront vous être utiles. Si c'est le cas, likez, commentez et partagez cette vidéo et la chaîne. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Le home gym de pré-pay performance a pris pas mal de retard, on a reçu plein de matos à la boue, mais là ça y est, ça se termine. On pourra bientôt vous proposer du contenu un peu plus pratique. J'espère que ça vous plaira autant qu'à nous. Salut !